Je suis née en français, mais si on y pense bien, il y avait peut-être déjà plein de français dans ce français. Le français tout doux, pour me bercer, me nourrir. Le français un peu étrange, des amstramgrammes ou des mirontons, mirontons, mirontennes. Le français d'Edith Piaf, avec les R roulés et des mots un peu poussiéreux. Et puis le français de mon quartier, prononcé avec des accents du monde entier. J'ai grandi aussi avec le suédois, la langue de mes grands-parents, qui me disait Mais un jour, vers mes 4 ans, il paraît que je leur ai dit « Si vous continuez à me parler en suédois, je mets mes chaussures et je m'en vais chez mes autres grands-parents, qui eux me parlent en français. » Alors ils ont eu peur, ils ont arrêté, mais j'ai continué à entendre le suédois, celui des discussions entre adultes. Et puis beaucoup plus tard, j'ai eu envie d'apprendre cette langue, notamment pour parler avec mon grand-père dans sa maison de retraite, qui ne voulait plus parler en français. « Heido farfar ! » Mais si on reprend le fil, j'ai encore grandi un peu plus en rencontrant l'anglais. D'abord dans le manuel Apple Pie, avec Dave, Vanessa et Nap, le chien. Heureusement qu'il y a eu ensuite des chansons, des films, des discours, pour découvrir d'autres facettes de l'anglais et de ses mille accents. Et puis c'est l'espagnol qui m'a fait grandir et qui m'a fait voyager. J'atterris d'abord en Espagne et j'ai décidé, pour accélérer mon apprentissage, d'aller m'attabler pendant deux semaines à tous les comptoirs de bars et tenter de discuter avec les vieux matrilènes qui me racontaient sus historias en bougonnant. Et puis je suis tombée si amoureuse de l'espagnol que j'ai traversé l'Atlantique pour arriver en Colombie, où j'ai dû troquer mon ordinateur pour un computador, mon mechero pour une candela, mon coche pour un carro. Et puis j'ai encore grandi grâce à des amis, des rencontres, des enfants qui ont frotté sur mon oreille des notes de portugais, de zoninqué, de kabyle, de russe, de wolof, de babiliqué, d'arabe, de géorgian, de bolognais, de chinois, de Dioula, d'Amarie, de Gascon, et il en reste encore beaucoup pour continuer à grandir.